... Marine Le Pen, bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous si tôt, parce qu'en France, enfin en métropole, il est 6h37. Je sais que vous vous réveillez tôt habituellement, donc ce n'est pas plus très très grave. Marine Le Pen, on va redevenir sérieux, bien évidemment. Comment vous voyez la situation dans les Outre-mer et notamment à Mayotte concernant la gestion de la crise du coronavirus ? Si vous voulez, en métropole, déjà le gouvernement a multiplié les erreurs, les retards à l'allimage. Nous sommes confrontés à une situation de défaillance en chaîne, si je puis me permettre. L'Outre-mer a un peu d'avance, c'est-à-dire que les cas se sont déclarés plusieurs semaines après ceux de métropole. Il faut donc profiter de cette avance pour tenter de faire le maximum, étant entendu qu'on sait la situation de fragilité extrême, par exemple de Mayotte. Je veux dire, entre l'épidémie de dingue, entre la situation sanitaire qu'on connaît tous, la situation de l'insécurité, la situation d'une immigration non contrôlée, qui est évidemment encore plus grave en situation d'épidémie, l'accès à l'eau, évidemment le désert médical que représente Mayotte. Donc, je veux dire, il faut vraiment que la métropole fasse un effort extraordinaire pour apporter toutes les protections possibles à Mayotte, parce que le déclenchement ou la diffusion massive d'une épidémie à Mayotte aurait évidemment des conséquences encore plus catastrophiques que dans n'importe quel autre département. Bien sûr. Marine Le Pen, hier, la directrice de l'ARS a annoncé son sentiment sur le fait qu'il ne pouvait pas y avoir de déconfinement total au 11 mai, mais plutôt fin mai et que le retour à l'école à Mayotte serait évidemment très, très compliqué. Vous, votre sentiment, est-ce qu'on doit commencer le déconfinement le 11 mai ou vous êtes d'accord avec la directrice de l'ARS, c'est-à-dire attendre fin mai ? Non, moi, pardon, mais je suis plutôt d'accord avec la directrice de l'ARS. Avec Dominique Wanné, donc, hein ? Oui, oui, tout à fait. Je pense déjà que la décision en métropole de renvoyer les enfants le 11 mai est une décision parfaitement déraisonnable. J'étais moi-même pour que l'école ne reprenne qu'au mois de septembre. Et donc, je pense effectivement que le confinement, quand même, permet une maîtrise évidemment plus importante que le retour à une vie normale. Tant que l'ensemble des tests ne sont pas faits, parce que c'est ça le problème majeur, c'est qu'on manque de tests et on manque de masques. J'ai vu qu'à Mayotte et à la Réunion, un des soignants avait reçu des masques périmés, avait reçu des masques moisis. On voit qu'il y a quand même, je crois, 32 personnels de santé qui ont été touchés. Et ça, c'est catastrophique, parce que si le personnel de santé est hors service, permettez-moi de vous dire, qu'il ne peut pas faire face, alors qu'il fait preuve d'un courage extraordinaire, il faut quand même lui accorder cela. C'est fantastique ce qu'ils font, mais ils ne peuvent pas travailler malades, si vous voulez. Voilà, c'est un fait. Donc moi, je crois qu'il ne faut vraiment prendre aucun risque à Mayotte, aucun risque. Mais encore une fois, ça nécessite aussi que les aides alimentaires soient mises en œuvre. Ça nécessite que l'eau soit apportée partout où c'est nécessaire pour pouvoir se laver les mains, ce qui est absolument le minimum minimum pour faire face à l'épidémie. Et ça nécessite qu'on prenne les dispositions en cas d'aggravation, c'est-à-dire un hôpital de campagne. Si ça n'a rien, eh bien tant pis. Gouverner, c'est prévoir. Et en l'occurrence, gouverner, c'est prévoir le pire. Il faut prévoir le pire à Mayotte pour éviter que celui-ci arrive. Alors, prévoir le pire, le gouvernement a mis les moyens, en tout cas une partie des moyens qui semblent nécessaires pour limiter cette fameuse immigration que vous connaissez bien à Mayotte, qui arrive des Comores. Il y a un nouvel intercepteur qui est arrivé. Il y en a cinq aujourd'hui sur le Lagon. Il y a le Mistral qui patrouille au large également. Ils ont reçu des instructions. Et pourtant, on continue à avoir des croissants qui rentrent. Et surtout, Marine Le Pen, on a appris qu'il y avait des cas de coronavirus aux Comores, des cas qui ont été testés ici à Mayotte. Mais bien sûr. Mais on n'a aucune raison de faire confiance aux Comores sur les informations qu'ils nous donnent concernant l'étendue de l'épidémie chez eux. Enfin, aucune. On sait très bien quelles sont les relations d'hostilité qui sont développées par le gouvernement comorien à l'égard de la France. Ça ne nous empêche pas d'ailleurs de continuer à leur verser de l'argent qui serait très utile à Mayotte. Je vous rappelle qu'il y a 350 millions d'euros qui leur sont accordés par la France au titre de la coopération. Et qu'Emmanuel Macron, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, a encore fait un cadeau de 150 millions aux Comores sans aucune contrepartie. Alors cet argent n'a pas encore été versé aux Comores, apparemment. Oui, enfin bon, ni la contrepartie de la vérité attendue d'eux, ni la contrepartie de la maîtrise évidemment de l'immigration lorsqu'on sait qu'ils se servent en réalité de cette immigration quand ils ne la suscitent pas. Bon, donc oui, il y a de grandes chances pour que l'épidémie se développe aux Comores. Et donc, encore une fois, l'arrivée non maîtrisée d'immigrants clandestins est un danger supplémentaire à ce qu'il est traditionnellement. C'est déjà quand même un problème majeur, on le sait. Je ne vais pas en reparler ici sur votre antenne. Tout le monde sait ce que je pense de cette immigration clandestine et de l'insécurité qui en est la conséquence. Mais là, en plus de l'insécurité classique, il y a évidemment un risque d'insécurité sanitaire. Moi, je me réjouis que les moyens pour tenter d'endiguer cette immigration aient augmenté. Ça prouve que c'était possible d'ailleurs quand on nous disait qu'on faisait déjà le maximum. Ben non, en fait, on ne faisait pas le maximum. On peut faire encore plus, encore mieux. Il faut faire encore plus et encore mieux parce qu'encore une fois, les conséquences seraient catastrophiques si l'épidémie venait à être hors contrôle à Mayotte. On voit bien d'ailleurs qu'on est un peu quand même dans l'opacité. Mais c'est le cas en métropole aussi. Je vous signale que hier, j'ai demandé au Premier ministre lors d'une visioconférence le taux de surmortalité à domicile en métropole. Personne n'est capable de me le donner. Voilà, bon, donc on est quand même, on avance un peu quand même avec les yeux masqués et puis avec, encore une fois, des carences, des défaillances, des erreurs d'appréciation, des erreurs stratégiques qui ont été faites. Et on est plutôt très mal placés par rapport à nos voisins qui ont pris des décisions beaucoup plus rapides, beaucoup plus fermes. Et moi, je me réjouis par exemple que les vols aient été interrompus vers Mayotte. Franchement, évidemment, il faut continuer à faire arriver le matériel, le fret, etc. Mais je peux vous dire qu'en ce qui concerne le voyage de personnes vers Mayotte, évidemment, la première des solutions, c'était d'arrêter ça pour éviter... Et donc de fermer l'aéroport. ...en tout cas d'importation. Pardon ? Et donc de fermer l'aéroport. Oui, de fermer l'aéroport. Sauf, bien entendu, aux frais de marchandises, de stocks médicaux, qui sont absolument nécessaires. Évidemment. Marine Le Pen, il y a une autre crise qui arrive, qui va toucher toute la France, toute la planète, mais donc aussi Mayotte, pardon, mais nous, on s'intéresse surtout à notre petit territoire. C'est la crise économique. 80% de nos entreprises sont des TPE, des très petites entreprises. 50% d'entre elles n'ont pas pu payer les salaires du mois de mars. Avril arrive, ça sent la catastrophe. Comment on peut arriver à sauver ce qui reste encore sauvable ? Si vous voulez, moi, je me suis réjoui de la mise en œuvre du chômage partiel par le gouvernement. Mais il y a une chose qui, à mon avis, est défaillante, c'est le dispositif à destination précisément des TPE. Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, il y a un fonds de solidarité qui a été monté, mais qui est, à mon avis, pas à la hauteur des besoins, et notamment des besoins en liquidité, qui vont être celles de nos petites entreprises. J'avais donc proposé, puisque la Banque Centrale Européenne, qui est celle, on ne peut pas faire autrement, celle qui donne les autorisations de fabriquer notre monnaie. Bon, la Banque Centrale Européenne a débloqué 750 milliards, mais 750 milliards, c'est plutôt la destination des banques. Or, on ne va pas recommencer les mêmes erreurs. Et moi, j'avais dit, il faut que 10 milliards soient réservés directement, sans aucun critère, sans aucune condition, sans aucune garantie, à toutes les petites entreprises. Mon idée était de verser 1 500 euros de forfaits à toutes les entreprises de moins de 1 000 salariés, plus 1 000 euros par salarié. Voilà. Et ce, chaque mois. Parce que le problème, c'est que le confinement risque de durer, et particulièrement pour les commerçants, et pour, par exemple, les restaurateurs, etc. Et donc, chaque mois, il fallait que ces sommes arrivent directement versés par la Banque de France sur les comptes en banque pour pouvoir essayer de limiter au maximum les défaillances d'entreprises, parce qu'évidemment, il faut sauver nos entreprises pour qu'au moment où l'activité redémarrera, eh bien, elle soit en situation d'être encore vivante, tout simplement. On est inquiet également, on a compris sur le plan économique, mais nos gamins, nos gamins qui ne vont plus à l'école depuis quelques temps, certains d'entre eux ont perdu le lien avec l'école, et notamment les professeurs, les enseignants, peut-être plus à Mayotte qu'ailleurs, vous connaissez la situation ici à Mayotte, forcément. Si là, on décale encore la rentrée qui était prévue au 11 mai, si on la décale à fin mai, et pourquoi pas en juin, et pourquoi pas à la rentrée au mois d'août, est-ce que ça ne risque pas d'être catastrophique pour nos gamins ? Oui, vous avez raison, à Mayotte, la situation est encore plus inquiétante, et c'est là où il faut vraiment mettre des moyens à disposition des enseignants, parce que, bien sûr, il y a un problème d'accès au numérique à Mayotte qui existe de manière beaucoup plus prégnante que dans n'importe quel autre département français. Mais on demande aux enseignants de faire des polycopiées pour les élèves, ça me paraît une bonne chose, mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Il faut évidemment là que l'éducation nationale fasse un effort absolument spectaculaire pour pouvoir permettre aux élèves de continuer à avoir accès à l'éducation. Mais excusez-moi de vous dire que raté deux mois d'école par rapport, si c'est le prix à payer pour éviter une épidémie à Mayotte qui ressemblerait en gravité à ce qu'on a pu voir sur un certain nombre de bateaux de croisière, parce que l'air de rien, Mayotte, c'est comme un gigantesque bateau, vous comprenez que la situation est beaucoup plus dangereuse que n'importe où ailleurs. Eh bien, si c'est le prix à payer, eh bien, il faut le payer. Voilà, parce que la mort, les décès, je peux vous dire que ce que nous voyons en métropole, les gens qui partent sans avoir vu leur famille, les personnes âgées qui sont privées de lien avec leur famille depuis maintenant plus d'un mois, etc., ces situations sont des gigantesques douleurs. Donc on rattrapera le temps perdu, il faudra multiplier les efforts, doubler les efforts, et évidemment la métropole doit être là, les ministères doivent être là, derrière Mayotte, ils ne le sont pas assez, vous le savez, je regrette, je pense que Mayotte est dans bien des domaines abandonnés par la métropole, c'est vraiment pas le moment que tout cela continue, et si cette crise peut servir de révélateur pour forcer nos dirigeants à faire attention à Mayotte, nos dirigeants et à l'Union européenne. Bon, parce que là aussi, j'ai vu la lettre adressée aux instances par le président du Conseil départemental, écoutez, pour une fois, je suis assez d'accord avec lui. Mais quand on voit, si vous voulez, que l'Union européenne vient d'accorder 100 millions d'euros à l'Albanie, qui n'est même pas un pays de l'Union européenne, on se dit, mais pourquoi ne pas accorder ces sommes à Mayotte pour lui permettre, un, de rattraper son retard et puis surtout de faire face au risque qui est le sien aujourd'hui ? Oui, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, on était 38 millions à regarder son allocution la semaine dernière, il a un discours qui pourrait vous plaire de plus en plus, il parle de plus en plus de repli sur nous-mêmes, produire plus français, faire attention à ce qui arrive de l'extérieur, la protection de nos frontières, c'est un discours qui devrait vous plaire ? Ah oui, oui, le problème c'est que chez les dirigeants français, il y a souvent un espace considérable entre les discours et les actes, mais ce que j'aurais aimé, c'est qu'Emmanuel Macron commence par dire, pardon, pardon, je me suis trompé. Il a un peu dit, il a dit, il y a eu des failles. Non, non, mais je vous parle sur les fondamentaux politiques sur lesquels il a été élu, je veux dire, il était à la commission Attali pendant des années, il a été conseiller de François Hollande, il est président de la République, il a accompagné cette mondialisation sauvage, sans aucun contrôle, cette disparition des frontières, cette disparition des nations que nous payons aujourd'hui extrêmement cher. Donc la première des choses à dire quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé, c'est « je me suis trompé ». S'il ne le dit pas, je crains que ça ne démontre que tout ça soit des discours de circonstance. Moi, ce que je crains, c'est que le monde d'après dont il nous parle, la France d'après dont il nous parle, ressemble fichtrement au monde d'avant. Et quand j'entends dire qu'ils comptent aller chercher des nouveaux ministres auprès de Manuel Valls ou de Nathalie Kosciuszko-Morizet, je me dis qu'il ne va pas y avoir de grands changements à l'avenir. Et pourtant, c'est essentiel. Oui, il faut faire du localisme. Oui, il faut protéger nos productions nationales. Et en ce qui concerne Mayotte départementale, et plus généralement en ce qui concerne l'outre-mer, il faut éviter cette concurrence déloyale auxquelles sont confrontées des secteurs entiers de l'économie de l'outre-mer. Donc il faut revoir totalement ce fonctionnement, ce modèle économique mondialisé qui est aujourd'hui une véritable catastrophe et qui fait qu'en réalité, on est affaibli, puisqu'on dépend de production étrangère. Quel est le problème aujourd'hui ? On ne fabrique pas de masques, on dépend des masques importés de Chine. On ne fabrique plus de médicaments, on n'a plus de principes actifs. Enfin, c'est véritablement catastrophique. Puis il faudra revoir beaucoup d'autres choses. Le rôle de l'État, les gabegies qui affaiblissent nos pays et la concentration de nos moyens vers ceux des Français qui en ont le plus besoin. Camarbois, qui est sur notre plateau, a une question à vous poser, Marine Le Pen. Marine Le Pen, nous sommes d'accord. Nous sommes la cinquième puissance mondiale jusqu'à preuve du contraire. Et quand on regarde la gestion de cette crise dans certains pays, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que notre cinquième puissance mondiale frôle le ridicule ? Oui, mais c'est sûr que, si vous voulez, nous sommes un pays en voie de déclassement. Nous le ressentons très bien dans cette crise. Vous savez, la crise, elle est un révélateur. En réalité, elle génère moins de problèmes qu'elle ne les révèle. Elle révèle aujourd'hui que les politiques d'austérité, notamment sur le plan de la santé, font fait des ravages. Elle génère qu'on est un pays, on est le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus importants d'Europe. Et pourtant, nous sommes le pays dans lequel la crise frappe le plus violemment. On voit une technostructure empotée, rigide, alors que nous avons une société civile qui est réactive. Aujourd'hui, une grande partie des problèmes posés par la crise du coronavirus sont en fait plus réglés par les entreprises privées qui ont pris les choses en main dans beaucoup de secteurs que par l'État qui a l'air complètement, si vous voulez, c'est Gulliver, quoi. Il est entravé. C'est incroyable de voir cette situation. Mais si ça peut servir de prise de conscience à nos compatriotes qu'ils doivent et qu'ils peuvent, encore une fois, exiger beaucoup plus du fonctionnement de l'État et des dirigeants politiques, tant mieux. Mais pour ça, il faut se débarrasser de l'idéologie aussi. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous, en métropole, on a encore des avions qui atterrissent. C'est insensé. Et notamment, par exemple, hier, des Pays-Bas. Bon, les Pays-Bas qui sont un pays qui n'ont mis en place aucune mesure de protection contre le Covid. La situation dans nos EHPAD, il faut qu'on en parle. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans nos EHPAD ? Alors à Mayotte, on n'en a pas Marine Le Pen à Mayotte. On n'a pas de maison de retraite à Mayotte. Nos aînés vivent avec nous et décèdent à la maison. Oui, mais très bien. Mais je sais très bien l'attachement qui est celui des Français à leurs aînés. Bon, à Mayotte, peut-être encore plus que partout ailleurs. Cet attachement aux aînés, aux personnes âgées. Or, on voit que là, elles ont été abandonnées. Mais ça en dit long, si vous voulez, voyez sur l'état d'esprit, je crois, de nos dirigeants. Cet abandon des personnes âgées. Donc, voilà, il faudra encore une fois tirer les leçons de tout cela et accepter de radicalement changer notre fonctionnement. Moi, je l'appelle de mes voeux depuis des années. Vous m'avez entendu cent fois le dire. Cette crise, elle vient démontrer que c'est nous qui avions raison. Voilà, c'est nous qui avions raison dans le constat que nous faisions. Et par conséquent, ce sont nos solutions qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Parce que sinon, les mêmes causes entraîneront demain les mêmes effets. Il y a beaucoup de réactions ce matin sur les réseaux sociaux à vos propos, Marine Le Pen. Notamment celle-là qui vient du Sud. J'aimerais avoir, je lis, j'aimerais avoir la réaction de Marine Le Pen sur le fait que les autorités comoriennes veulent leur rendre leur passeport français parce que les autorités comoriennes reprochent à la France et notamment à Mayotte de divulguer de fausses informations sur le fait que le coronavirus est bien présent aux Comores. Oui, mais d'accord, mais si vous voulez, les autorités comoriennes ne pourront pas indéfiniment cacher le fait qu'il y a des cas de coronavirus aux Comores. Bon, le problème c'est que s'ils les cachent, ça veut donc dire qu'ils se refusent à prendre les mesures pour lutter contre ce coronavirus et c'est ça qui, au premier chef, nous inquiète. Oui, mais en signe de protestation, ils ont décidé de remettre leur passeport français, parce qu'ils sont franco-comoriens, à l'ambassade de France. C'est un signe fort quand même. Bah, écoutez, parfait, je vous dis, moi, s'ils veulent ne plus avoir la nationalité française, on ne peut pas les empêcher de le faire. Mais encore une fois, c'est les Comores qui nous menacent, alors que c'est les Comores qui attendent à notre intégrité territoriale par une immigration qu'ils organisent. Ce sont les Comores qui n'acceptent pas que Mayotte soit française et qu'ils le disent sur tous les tons. Donc, alors que c'est nous, la France, qui devrions faire un bras de fer avec les Comores, c'est les Comores qui ne cessent de faire des provocations à l'égard de la France sans réaction de notre part. Ça fait des mois et des mois que ça dure, ça ne m'étonne pas particulièrement. On va rentrer dans une période, c'est ma dernière question, Marine Le Pen, on va rentrer dans une période compliquée pour 97% de la population ici à Mayotte. C'est le ramadan, un moment extrêmement important pour tous les fidèles de Mayotte. Seulement, voilà, un ramadan qui va se faire sous le signe du confinement. Effectivement, c'est à l'inverse de ce qu'est le ramadan, qui était un moment de partage. Ça va être compliqué pour tous ces musulmans de Mayotte. Bien sûr. Quel mot vous pouvez leur dire aujourd'hui ? Bien sûr, moi je comprends parfaitement qu'ils souffrent des restrictions qui sont imposées. Tous les croyants, objectivement, dans le monde aujourd'hui, souffrent des restrictions qui sont imposées à l'expression, à l'exercice de leur foi. Les catholiques se sont vus priver de toute célébration pour Pâques, ce qui a été également une souffrance pour eux. Donc je leur dis que je comprends encore une fois cette souffrance, mais qu'il est véritablement fondamental pour la santé de nos compatriotes, mais aussi pour l'économie parce que plus vite nous ont régulé cette épidémie et plus vite la vie économique pourra reprendre et évitera le cortège de chômage et cette spirale de la pauvreté. Nous devons, nous faisons tous des sacrifices et je suis absolument convaincu qu'ils les feront en tenant compte de l'intérêt supérieur de Mayotte pour essayer au maximum que cette épidémie ne se développe pas sur un terrain qui serait hélas un terrain de propagation catastrophique. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être intervenue sur notre antenne et d'avoir répondu à nos questions. A très bientôt sur les autres. Bon courage à tous. Au revoir madame. Sous-titrage Société Radio-Canada